La duchesse de Sussex Ainsi, tous les bookmakers parient depuis plusieurs semaines sur une naissance fixée au mois de février prochain, voire même aux alentours de la Saint-Valentin. Les bookmakers ont placé une cote de 7 quarts de sur le mois de février, qui s'avère pourtant être le mois le plus court de l'année. Une cote de 25 premiers a été fixée sur la date du 14 février. Les quatre autres dates les plus probables selon les parieurs britanniques sont bien plus avancées dans le calendrier, le 1er, le 5, le 6 et le 31 mars prochains. La date du 23 avril est-elle aussi évoquée, référence faite au premier anniversaire du prince Louis ? Meghan Markle aurait-elle trop parlé ? Depuis quelques jours, la duchesse de Sussex est aussi visée par de nombreuses rumeurs, relayées par nos confrères britanniques de l'Express, selon lesquelles elle aurait déclaré que sa date d'échéance allait arriver plus tôt que prévu, lors d'une visite du foyer de soins de Royal Variety Charity à Twickenham le mois dernier. De quoi renforcer les convictions des britanniques ? Selon Alan Alger, de la société de Paris Bitway, les dernières photos montrent un baby bump beaucoup trop avancé, il semblerait que le premier bébé du prince Harry et de Meghan Markle ne soit peut-être plus si loin a-t-il indiqué, révélant au passage que les cotes du mois de mars et du mois d'avril étaient respectivement fixées à 9 quarts des 5 demi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501